Merci, bonjour à tous, je m'appelle Romain Coll, je suis ingénieur R&D chez Quartet FS, responsable de l'activité Sentinelle, et donc comme t'en ai dit Rani Roussen, je vais vous présenter un peu la démonstration dont il vient de vous parler. Alors la démonstration ici se fait dans Active Fibo Live, qui est notre outil, notre interface Home Machine. Donc en fait, à premier but, on peut se rendre compte que c'est quelque chose qui ressemble assez à une pivot table d'Excel, ou un tableau croisé dynamique. Alors, en fait, pour être exact, au début, Active Fibo se connectait, on se connectait à Active Fibo, pardon, en utilisant Excel. C'est un très bon outil, ça a été beaucoup utilisé dans le salle de marché, et ça permet de faire des analyses croisées dynamiques très complexes. Alors, Excel est très bien, mais il y a certaines capacités d'Active Fibo qui n'étaient pas mises en valeur dans Excel. Tout d'abord, Excel n'est pas un outil de temps réel. C'est-à-dire, lorsque je suis en train de regarder une vue, je vois une vue figée, je peux rafraîchir à la main si je veux qu'il se passe quelque chose, mais grosso modo, ça ne bouge pas. Donc on voulait tout d'abord un client qui puisse recevoir des événements en temps réel, s'adapter en temps réel, et on va voir tout à l'heure, quand je lancerai la petite question, comment est-ce que les données se mettent à jour. Ensuite, on voulait un outil qui était collaboratif. C'est-à-dire que lorsque je suis en train de faire des analyses, donc là par exemple, j'ai un tableau, dont je vous parlerai après, je vais pouvoir le sauvegarder comme un bookmark ici, et pouvoir visualiser différents types d'analyse. Donc ça, c'est des choses, je crée mon analyse, je l'enregistre, et je peux le partager avec mes collaborateurs. On peut le regarder ensemble, on peut les modifier, les voir évoluer en temps réel. Donc, quelque chose qui était très utile pour ce genre d'application. Et finalement, en fait, ActivePivot, c'est un outil web-based. Donc c'est un outil qui tourne dans votre navigateur, et qui est donc accessible en client léger. C'est accessible sur mon ordinateur, c'est accessible quand je suis en mobilité, sur mon iPad, sur ma tablette, sur ce genre de choses. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail ici, je vois ActivePivot Live avec, au centre, mon tableau croisé dynamique, et sur le côté, mon wizard. Donc je vais un peu le faire croissir. La résolution n'est pas très bonne, donc tout se marche dessus. Mais ça marche un peu bien, normalement. Donc ici, en fait, je peux voir mon wizard avec plusieurs mesures et plusieurs dimensions. Alors, comme l'a dit Amiroussen, ce qu'on est en train de regarder ici, c'est en fait un monitoring de risque en salle des marchés. Alors, quand je me regarde de risque en salle des marchés, qu'est-ce que je regarde ? Je regarde d'abord, en fait, combien est-ce que un trader, ou en général, combien est-ce que je suis en train de gagner ou perdre. C'est mon PNL, mes pertes et profits. Et ensuite, j'ai plusieurs mesures de risque qui sont souvent, en fait, des dérivées premières, des dérivées à l'ordre seconde, des dérivées croisées de ce risque en fonction de données de marché. Et enfin, j'ai des données un peu plus complexes, telles que l'avaluatrice, par exemple, qui est le fruit de simulations de Monte Carlo, de données historiques, qui sont, en fait, agrégées et calculées de manière assez complexe. Et ensuite, donc, ces mesures qui sont disponibles ici, j'ai également les différentes donations d'analyse. Donc, en fait, ça, c'est beaucoup lié au business, à la manière dont est structurée, en fait, mon activité. Donc, par exemple, dans une salle de marché, les traders sont répartis par desks, puis qui, eux-mêmes, ont des books. Donc, lorsque je passe une trade, elle va appartenir à un book qui, eux-mêmes, appartient à un desk, qui appartient à une salle de marché, etc. Donc, ça, par exemple, c'est ma dimension Booking. Ensuite, j'ai, par exemple, ma dimension Underlines, qui est, donc, lorsque je passe une trade, elle est dans une certaine devise, elle porte sur un certain type de stock, et, en général, elle porte sur un index, par exemple, le CAC 40, ou sur un produit, sur Google, ce genre de choses. Et ensuite, d'autres choses, donc le type de produit, la hiérarchie, mes traders, leurs noms, la date à laquelle cette trade a été passée, etc. Donc, tout ça, en fait, ce sont mes dimensions d'analyse qui me permettent, justement, de croiser ma donnée et voir ce qui se passe dans ma salle de marché. Donc là, par exemple, ici, on peut regarder une vue simple, qui est, pour chacun des traders qui sont actuellement dans ma salle, je peux voir, en fait, leur position sur les grands index européens. Donc, par exemple, je peux voir que, voilà, telle personne a pris 13 positions sur l'Eurostock 50, donc là, c'est une mesure purement quantitative sur ce qui se passe. Donc, ensuite, on peut voir des choses, comme je l'ai dit, un peu plus compliquées, donc des mesures telles que le P&L, par exemple. Donc là, je suis en train de voir, pour chacun de mes traders, est-ce qu'il est en train de perdre de l'argent, ou gagner de l'argent sur chacun de ces grands stocks européens. Alors, ça, comme vous voyez ici, on se place en début de journée, c'est statique, le marché ne bouge pas. À l'ouverture du marché, qu'est-ce qui se passe ? Plein de gens commencent à trader, les données commencent à fluctuer, le cours de l'euro-dollar change, le cours de l'action Google change, Quartet FS devient deux fois plus gros, il se passe des choses géniales. Alors là, en fait, on commence à recevoir des données de temps réel. Donc, ActifyVolay, comme je vous l'ai dit, est fait pour gérer nativement le temps réel. Donc ici, en fait, on a des flux de données qui arrivent et qui sont branchés sur ActifyVolay, et qui mettent à jour en temps réel la valeur de mon portefeuille. Donc, la valeur de mon portefeuille, c'est quelque chose d'assez complexe, qui implique de pricer chacun des instruments, de l'agréger d'une certaine manière, en fonction de là où ils sont, avec du netting, pas du netting, etc. Ce n'est pas une mesure triviale qui se somme bêtement. Donc, ici, on peut voir que les événements arrivent, les market data changent, mes traders font de nouvelles opérations, et tout cela est géré en temps réel par ActifyVo, et poussé en temps réel vers l'interface utilisateur, donc ici, par exemple, ActifyVolay, qui a la capacité, justement, de gérer ces luttes en réel et de n'impacter que les cellules impactées. Notamment ici, c'est assez simple. Ce qui est rouge, c'est que je vais me perdre un peu d'argent par rapport à la valeur précédente. Si c'est vert, c'est que je suis en train de gagner. Et alors, comme on le disait, le but de cette application, en fait, c'est de gérer mon cycle de trading, et notamment de gérer le risque qui est associé à ma banque. Donc, en fait, le risque, c'est toutes ces mesures, mon P&L, est-ce que je suis en train de gagner ? Est-ce que j'ai pris trop de risques ? Quelles sont mes positions dessus ? Donc, je peux voir, par exemple, d'un côté, il y a chacun des traders qui suit son risque, qui suit son P&L, et qui essaie de rapporter un maximum d'argent à la banque, puisque c'est là sur quoi est basée sa performance. Et d'un autre côté, j'ai mon chef de salle, qui est en fait celui qui a la responsabilité de chacun de ces traders, et qui doit vérifier, et d'un, qui fait son métier, qui est en train de travailler correctement, et qui reste à l'intérieur de ses limites. Donc, je dois être en train de vérifier, par exemple, que si quelqu'un a une position un peu spéculative, qu'il est en train de perdre de l'argent, qui se limite sur son risque, et qui ne prenne pas des positions extravagantes, et qui ne fassent pas perdre 5 milliards d'euros à une grande boîte française, par exemple. Ce genre de choses. Alors, ici, je peux voir ici le P&L de mes traders, et une des capacités d'Actifibo, c'est notamment de créer un historique, sur une fenêtre de temps, un sliding window, sur les données qui sont envoyées à Actifibo. Donc ici, par exemple, je peux créer une nouvelle historique, que je vais appeler mon historique de P&L, Voilà. Donc, en fait, ceci arrive, j'ai une nouvelle historique qui apparaît ici. Et qu'est-ce que ça fait, en fait ? Au fur et à mesure que ces valeurs arrivent, elles sont stockées dans une partie d'Actifibo, sur une dimension historique. Alors, une des grandes capacités, une grande force d'Actifibo dans ce domaine-là, c'est qu'on voulait être capable d'exposer cette fenêtre historique aux utilisateurs, et de pouvoir le voir à l'endroit où je suis en train de monitorer mon risque, à l'endroit où je suis en train de prendre mes décisions, et donc, dans ma pivot table, contrairement à beaucoup de moteurs de CEP, où la plupart du temps, en fait, cette fenêtre d'historique est gardée en mémoire, cachée sur le côté, et permet d'implémenter mes règles. Ici, on a pris le parti, en fait, de le montrer, de pouvoir le... qu'elle soit nativement due par l'utilisateur. Donc, c'est ma dimension historique à l'intérieur. Je vais bouger pour que ça ressemble à l'action. Donc, ici, en fait, je suis en train de regarder l'historique de mes traders sur leur PNL. Donc, en fait, voilà. Donc, ici, les nouvelles données de marché arrivent toutes les deux secondes. Donc, toutes les deux secondes, en fait, de nouvelles données arrivent, sont mises à jour et sont historisées. Donc, ça, ça se voit un peu mieux en graphe, parce que ça, c'est un peu dur. Donc, voilà. Donc, ici, on peut voir l'historique, le graphe historique. Alors, une petite histoire de dimension temps qui va de gauche à droite. Il faut s'habituer. Moi aussi, j'ai des scotches. Donc, en fait, on peut voir, donc, voilà, l'évolution de mes traders. Donc, le PNL, c'est-à-dire qu'un s'en sort mieux que d'autres, mais globalement, pour le moment, tout est bien, tout le monde est positif, tout le monde est en train de gagner de l'argent. La bourse évolue, ça fluctue et on s'en sort bien. Alors, dans ce genre de situation, il n'y a pas trop de problèmes, tout se passe bien. Après, il y a des moments, comme partout dans la bourse, où des choses se passent. Par exemple, si je sais que les données du chômage américain vont tomber dans les minutes qui suivent, je vais sans doute avoir, en fait, de gros changements, de grosses volatilités dans mes données boursières. Donc, si je simule ça par une petite panique, donc, qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Des nouvelles données viennent d'arriver, grosses fluctuations boursières, volatilités, ceux qui s'étaient bien couverts et qui avaient bien prévu le coût restent assez bien et ne perdent pas trop d'argent. Par contre, ceux qui étaient sur des positions très spéculatives sont passés dans le rouge. Ça, c'est la vie. Ça arrive. Maintenant, la partie du boulot d'un trader, c'est soit de remonter ça, soit de couper son risque. C'est vraiment en train de dire, voilà, bon, là-dessus, je perds. Cette position, elle est morte. La Grèce, on ne va pas pouvoir la sauver d'ici à demain. Du coup, il faut que je limite quitte ses positions. Tant pis, c'est perdu, c'est perdu. Je sors de ma position et je limite mon risque. Ça, c'est le genre de décision qu'il faut savoir prendre. Et donc, soit le trader doit faire lui-même, soit son chef de salle qui moniteur l'ensemble de l'activité doit se dire, voilà, cette personne est hors de ses limites, 30% de risque, je dois le forcer à couper. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est une vue typique de chef de salle où je vois en fait le PNL actuel de chacun de mes traders. Et en fait, du coup, ce qui est naturel, c'est que chacun de mes traders a finalement des limites associées à mon ensemble PNL. Donc finalement, son découvert autorisé finalement, est-ce qu'il a le droit de perdre, jusqu'à combien il peut descendre avant que je décide d'aller le voir et lui dire, c'est fini, tu t'en sors. Donc, on peut voir que les limites sont un peu différentes. Les traders, on va dire, un peu seniors auront des limites plus importantes que les traders juniors. C'est normal, ils ont plus d'expérience, ils connaissent le métier. Les gens qui viennent d'arriver, forcément, on les tient un peu plus en laisse. Donc, c'est ce qui se passe ici. Je peux voir le PNL de chaque personne qui est mise en temps réel et la limite. Ici, les limites, effectivement, sont aussi dans la vraie vie quelque chose qui bouge parce que les gens, je peux autoriser des découvertes limites, etc. Pour cette simple démonstration, on va prendre les limites fixes. Donc, voilà, je vois le PNL et ma limite qui bouge. Là-dessus, en fait, j'ai plusieurs solutions. Soit je suis un chef de desk et mon boulot, donc c'est de suivre la limite. Donc, je peux rester toute la journée dans mon ordinateur à regarder les choses cliquées en vert et rouge et le comparer à la limite et voir si ça se passe bien. Peut-être mieux à faire. Donc, en fait, ce qu'on a envie dans ces cas-là, c'est d'utiliser toutes les nouvelles technologies existantes et d'avoir, en fait, une analyse continue de cette donnée, la matcher contre, finalement, ce qu'il faut faire. Donc, ici, on a envie de vérifier que le PNL est bien tradé dans sa limite, que les dérivés sont bien dans ce qu'ils ont le droit d'être. Donc, j'ai envie, en fait, de créer des règles qui vont vérifier que ça, c'est vrai et si jamais je sors de cet état autorisé, alors être averti. C'est quand même une bien meilleure utilisation de mon temps. Alors, on va étudier deux règles. La première, qui est la plus évidente, mais qui, finalement, est quand même un peu naïve et ensuite une règle qui, finalement, est vraiment utilisée. Donc là, j'ai un PNL, j'ai une limite. Première chose que je me dis, j'ai envie d'être alerté dès que le PNL est sous ma limite. Pourquoi pas ? Donc, je décide de créer une nouvelle règle. Une nouvelle règle, je vais l'appeler simple primaire. Et ici, je donne la condition où je veux être alerté lorsque mon PNL est inférieur à ma limite. Donc, on voit que, contrairement à des choses un peu plus compliquées telles que le langage d'Esper qu'on avait vu tout à l'heure, on essaie de rester, en fait, dans des interfaces assez simples ici. Toutes les choses vraiment compliquées, en fait, ont été faits en amont lorsque l'on a pris les données de marché, on les a transformées en PNL, on les a mis en temps réel, on les a fait clignoter, on a créé la vue, on les a mis selon des axes, etc. Maintenant, j'arrive dans un endroit assez simple où, finalement, je mets mes traders, je mets mon PNL et j'écris juste des formules assez simples et je lance ça. Et qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Dès qu'un trader passe en-dessus ou en-dessous de cette limite, je reçois une alerte. Donc là, j'ai un petit client mail, c'est simple. Et donc, je reçois des alertes. On voit, en fait, que très rapidement, je reçois beaucoup d'alerte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ma marge fluctue, c'est normal, puisque la bourse fluctue. Donc, je passe en-dessous de la limite, je passe au-dessus de la limite, je vois que ça se passe bien, je prends un peu plus de risques, ah ben, tant pis, je suis descendu, ah bon, moi j'arrête ça, je passe sur autre chose, je reviens au-dessus. Donc, en fait, on a beaucoup de volatilité autour de cette limite et en fait, je me fais beaucoup trop alerter. C'est pas super intéressant de savoir que pendant une seconde, la personne a perdu de l'argent. C'est pas grave, il s'est remis la seconde d'après, il n'y a pas eu de souci. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce genre de problématiques, c'est des trends, des moyennes, des tendances, merci. C'est de voir ce genre de tendances. Par exemple, j'ai pas envie d'être alerté dès que la personne passe sous son PNL, j'ai plutôt envie d'être averti si ça fait une bonne heure qu'il est sous son PNL et qu'il est en train de descendre, il n'est pas parti pour s'en remettre, il va peut-être falloir que je m'inquiète. Donc là, on peut regarder une seconde règle qui serait un peu plus intéressante. Alors, on ne va pas attendre une heure. Donc, on va lancer une règle de 2. Donc, j'ai carrément enlevé l'offre. Et là, maintenant, je dis, ok, je suis toujours intéressé quand même, parce que c'est l'idée de base de la chose que mon PNL soit sous ma limite. Mais ça, je veux que ce soit vrai pendant 10 secondes. Non, j'ai envie en fait que mon PNL soit sous ma limite pendant 10 secondes. Donc là, on rentre dans une tendance, la personne est en train de perdre de l'argent, il ne s'est pas vraiment repris de monter, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Donc, je lance cette règle, immédiatement, je n'ai pas d'alerte, du coup, ça devient quelque chose quand même un peu plus rare. Et bon, les choses allant, vu qu'on est en mode panique, les chiffres d'un peu même sont tombés et que la démo est faite pour ça, des gens sont en train de se planter. Donc, je reçois des alertes me disant, voilà, tu es un trader, ça fait un petit moment de les dents de rouge, ça devient inquiétant, il faudra aller voir ce qui se passe. Alors ça, c'est typiquement ce qu'un outil de COP classique me dirait. Voilà, il s'est passé, ta règle a été breachée, il faut que tu ailles voir ce qui se passe, va voir avec lui, dis-lui ce qui se passe. Le plus en fait, c'est qu'on rajoute du contexte à cette alerte. Donc ici, lorsque je reçois une alerte, je peux cliquer, ça m'amène vers un lien, en fait, vers Actifibo Live, donc c'est juste une URL, juste un lien, et qui m'amène sur mon site web. Et en fait, lorsque je clique et que je suis amené ici, on va décider de... lorsque je clique sur ce lien, en fait, il m'amène directement dans Actifibo à travers ce lien web, et il m'amène en fait à Actifibo dans le contexte de mon alerte. Donc ici, je peux voir, je suis dans le contexte de mon trader qui a été alerté, je peux voir l'historique de sa limite, l'historique de son PNL, qui m'explique en fait, qu'il y a un peu ce que Amirossane a appelé la vidéo de ce qui s'est passé. Donc si je le charte, je peux voir ici qu'en fait, pendant une bonne dizaine de secondes, la personne avait son PNL qui était sous sa limite, hop, il est revenu et là, il s'est recompé. Donc j'ai vraiment en fait la vidéo de ce qui se passe qui m'explique en fait pourquoi est-ce que la personne est sous cette limite et qui me donne un peu le contexte, l'histoire de ce problème. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant, là, je suis identifié ou je suis dans mon outil de décision, je suis dans mon outil de monitoring du risque. Donc en fait, là, je peux maintenant regarder ce qui se passe vraiment maintenant et croiser cette analyse avec mes différentes dimensions. Donc par exemple, là, je suis sur Trader, je peux regarder, bon, mais là, c'est sur les valeurs japonaises, il a l'air d'avoir pris un coup. Je peux regarder, bon, ça l'air réparti de manière équivalente sur les équités stock. Voilà, c'est sur celui-là où il a l'air d'avoir quelque chose. Je peux maintenant me concentrer, par exemple, sur cette donnée et le croiser avec les boucles pour voir dans quel bout est-ce que j'ai ce problème et essayer de voir. Donc vraiment, je suis dans Actifibo, dans mon outil d'analyse, dans mon outil de décision et au lieu d'avoir simplement une alerte qui m'aurait juste dit « attention, il y a un trader qui est en train d'être dans le rouge », on me donne une alerte avec tout l'historique de la décision, cet historique qui est disponible dans mon outil Actifibo et sur lequel je peux aller faire des analyses, aller voir avec mon trader, peut-être de manière collaborative, je regarde avec lui, je le prends en téléphone, je lui dis « alors voilà, c'est ici que tu as un problème, maintenant il faut couper ça, annuler ça et on repart sur de bonnes bases ». Donc c'est vraiment ce genre de choses qu'ont fait chez les clients. Ça c'est une application qui sera bientôt live chez une grande banque allemande qui utilise ceci pour gérer sa limite. Et voilà, c'est quelque chose à laquelle on croit beaucoup à augmenter les capacités du simple CEP avec toutes ces histoires de vidéos, de contextes pour savoir en fait qu'est-ce qui m'a amené au problème où je suis. Donc là, on ne l'a pas mis ici mais en fait, dans la vraie histoire, je rends plus la trade exact qui me fait passer au-dessus de la limite, etc. Donc vraiment, j'ai tout le contexte de décision pour pouvoir finalement me sortir de cette alerte parce que quand j'ai une alerte, c'est bien pour en faire quelque chose. Donc voilà un peu l'histoire, voilà une petite démonstration pour Sentinelle. Je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Est-ce que vous avez ? Ou alors c'était très clair. Au niveau de tout ce qui est mesure, comment un client intègre ses pricers, ses calculs de PNL, etc. Quelle est l'interface que vous proposez par rapport à cette question ? Alors, d'un point de vue interface, tout ça, c'est des intégrations qui sont faites d'un point de vue IT. Donc en fait, on reçoit des données qui viennent justement de leur système de trading. Ça peut être Eto-Rejet, c'est comme un trading avec Murex, Calypso, ce genre de choses. Et en fait, Active Fibo Integration Services notamment a tous ces quelques connecteurs des capacités d'analyse. Et nous-mêmes, Active Fibo, c'est nativement analyser n'importe quel objet Java. Donc en fait, si on rentre en objet Java dans Active Fibo, on peut aller à la même manière qu'Expert, on arrive à sortir de l'information, de la structure. Et ces données, on les insère ensuite dans Active Fibo de manière transactionnelle et elles sont automatiquement répercutées. Alors, il y a des données simples qui sont les données pré-agrégées, donc les données brutes qui arrivent dans l'actriceur. Et ensuite, toute la business logique. Donc la business logique, c'est ce qu'on appelle les post-processeurs d'Active Fibo. Et il y en a plusieurs variétés. La variété simple, qui est ce qu'on appelle les formules A, donc on fait une petite formule. Je prends deux fois ça, je trouve que je joute, machin, je le discante, etc. Ou carrément, ce qu'on appelle des full post-processeurs qui sont une partie de code Java. Donc on plug de la business logique dans le cœur d'Active Fibo. Et en fait, dans le cœur d'agrégation, on reçoit les données et on sait rajouter, en fait, injecter cette logique de post-processing dans le cœur d'Active Fibo pour sortir, en fait, les données, les valeurs métiers, les indicateurs métiers à l'utilisateur, au final, sur sa pivotée. Donc voilà, le BNL, en fait, c'est partie de simulations qui sont rentrées, par exemple, de Monte Carlo ou d'un truc du jour plus quelques dérivées suivantes. Et on sait, en temps réel, prendre des données de marché, les intégrer, lier ces post-processeurs à des sources et tout ça, en fait, ça se fait au cœur du moteur d'agrégation d'Active Fibo. Donc finalement, nous, on s'occupe de l'agrégation, on fait ça vite, on fait ça bien, j'espère. Et vous, vous occupez, peut-être avec notre aide, de coder la business logique à l'intérieur du cœur d'Active Fibo. Donc elle est bien mise à jour si par exemple on a un conseil qui est lié sur le rebord, le fait qu'elle soit mise à jour la barre, soit mise à jour, je ne sais pas si vous faites de l'abort en elle, du coup, elle est bien mise à jour par Actifio. Enfin, la demande de mise à jour est faite par Actifio. La demande de mise à jour est faite par Actifio. Alors la barre, c'est encore plus... Je pense qu'elle peut être ça. Il y a quelques trucs, je crois qu'il y a trop. La barre est mise à jour effectivement par Actifio. Alors il y a deux types de barre en fait. Nous en fait, on sait même nativement gérer la barre historique. En fait, la barre historique, finalement on reçoit un petit millier de vecteurs de PNL basés sur l'historique de la veille. En fait, la barre, cette chose intéressante qui est qu'elle est non agrégative. C'est-à-dire en fait, la barre, pour ceux qui ne sont pas forcément dans le domaine de la finance, c'est quoi ? En gros, si je regarde les 500 derniers jours d'évolution de mon stock, c'est quel est le cinquième pire ? Quelque chose dans le genre. Donc en fait, ça, la capacité ne peut pas être agrégative. C'est-à-dire que le jour qui a matérialisé la cinquième pire chose pour Google, ce n'est pas forcément le même qui a matérialisé la cinquième pire pour EDF. Par contre, si j'ai mes deux vecteurs de PNL, que je les somme et qu'ensuite, je regarde sur la somme des deux, je peux extraire le cinquième pire. Je ne sais pas si c'était clair. Du coup, en fait, ça, on sait le faire nativement. On récupère les vecteurs de PNL qui sont mis à jour. On les amène et le post-processeur, en fait, ça, c'est le sommet, le post-processeur, qu'est-ce qu'il fait ? C'est que lorsqu'on lui demande, il cherche le cinquième pire et il l'affiche. Donc en fait, si la VAR vient là, alors ensuite, si on sait aussi gérer, les données de marché, c'était la question sous-jacente. C'est-à-dire que lorsque je reçois un événement en me disant il y a une nouveautique là-dessus, il faut que je recalcule mon risque, je peux aller redemander par post-processeur, redemander mon priceur de m'envoyer de la nouvelle valeur pour certaines simulations de VAR et les reintégrer dans un petit filo. Donc il y a toute une gestion de streaming à base de Bunt qui permet de redéclencher des calculs et de les impacter sur la ville pour la VAR en temps réel. Comment vous liez les triggers, justement, en train de se faire ? Est-ce que c'est le business qui va gérer ça, les triggers entre les priceurs et les responsabilités à WeBord ? Alors, oui et non. C'est effectivement au final le code qui fait par le business et l'IT pour être exact. Mais dans le code du post-processeur, on sait que c'est de la barre sur le rebord. J'ai reçu un event qui me dit j'ai mis un tic sur le rebord. Donc là, après, il ne reste plus qu'à dire il faut aller me rechercher les mêmes pour ça. Vos clients utilisent l'interface graphique que vous proposez l'intimente ou vous proposez l'intimente sur laquelle les clients construisent l'intimente ? Alors, typiquement, nos clients ont trois types de clients dans cette donnée. On a les clients classiques qui utilisent Excel. Donc, avec Excel, on se connecte nativement à ActiveFivo de la même manière qu'on se connecterait à un cycle code d'analyse, un service ou quelque chose dans le genre. Donc, c'est du standard là. On a les clients qui utilisent ActiveFivo Live. Donc, effectivement, notre actuelle. et on expose aussi ActiveFivo Live et Queen Frontend qui communiquent avec ActiveFivo par un ensemble de web services qui sont complètement ouverts. Donc, on a aussi des clients qui souvent développent en C-Sharp des applications qui se filent sur le web service exposé par ActiveFivo. Donc, je pense que c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers dans mes souvenirs. Avec des mécanismes de push ? Avec des mécanismes de push. Donc, on a toute une interface de streaming où on s'abonne à une vue et on reçoit en push les événements par web service. C'est tout un mécanisme de long polling où on s'abonne et on reçoit les nouvelles valeurs. C'est d'ailleurs ce que fait ActiveFivo. Il n'y a pas de backdoor spécial pour utiliser toutes les ouvertures native. Pour répondre un tout petit peu plus loin sur la question, effectivement, ceux qui utilisent l'interface Excel, comme l'a dit Romain au début de sa présentation, Excel n'est pas prévu pour faire du temps réel. Donc, en réalité, ce qui va se passer, c'est que notre système va lui pousser de l'information parce qu'il est abonné. Excel sera abonné en fait à ActiveFivo. Il va pousser l'information et Excel, avec un contournement qu'on propose, va rafraîchir la vue mais de manière assez pauvre en termes de temps réel puisqu'il rafraîchit la totalité de la vue qui est regardée par l'utilisateur. Alors que dans ActivePivotLive, vous l'avez vu, c'est chacune des cellules qui est impactée par un événement changeant cette cellule qui va être modifiée et envoyée à l'interface et non pas la totalité de la vue. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs certains clients préfèrent utiliser ActivePivotLive, notamment dans la banque. On a une bande passante avec l'Asie qui est très pauvre souvent et cette bande passante, moins on l'utilise, mieux c'est. Et si on fait transiter toute l'information pour chaque rafraîchissement, ça fait un usage de la bande passante qui est très important alors que chaque cellule c'est insignifié. Une des autres raisons de ActivePivotLive c'est qu'on ne le voit pas forcément ici mais il est complètement customisable. C'est-à-dire que chacun de ses panels on peut le bouger là où on veut mais surtout en fait on peut créer des nouveaux panels, on peut créer des applications dans ActivePivotLive donc on a des gens qui utilisent justement ActivePivotLive pour faire des simulations, des voitifs pour créer des nouvelles règles pour créer ce sujet. En fait c'est un composant qui est complètement ouvert et qui est à chaque fois modifié et adapté à chacun des utilisateurs. Donc en fait les gens créent des applications enrichies UI à l'intérieur même d'ActivePivotLive de la même manière qu'ils utilisent des dead-in pour Excel pour qu'ils créent leur propre client. Les consolidations sur les axes c'est en somme ou on peut avoir des conditions ? Alors conditions c'est n'importe quel business logique par conditions vous voulez dire l'agrégation mais en fait on le définit c'est la fonction d'agrégation donc on peut dire je veux une somme je veux un max un min je veux une short somme par exemple je ne veux que des valeurs négatives ou alors un post-processeur tel que le post-processeur de bar qui va dire voilà par exemple pour tout ce qui est de netting par exemple dans la banque où finalement si j'ai un accord entre vous et moi si on perd si un de nous deux fait défaut en fait et que ses traits vont s'additionner alors que sinon en fait il va falloir les traiter une à une donc ça c'est un genre d'agrégation conditionnelle qui se fait et qui est géré en fait par ce que j'appelais les post-processeurs tout à l'heure si vous avez des questions sur des commentaires sur la vision de l'architecture ou sur le paysage technologique donc aujourd'hui on a fait finalement un focus sur deux catégories de solutions qui sont finalement une pure CEP donc qui espère et qui évolue vers l'analyse et puis Quartec qui a son originalité par sa vision au travers d'un OLAP évolué ou très transformé il existe d'autres solutions sur le marché on l'a vu au travers des trois familles qu'on a présentées qui ont des caractéristiques qui sont très différentes en fait ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a un écosystème qui est très riche qui est très vaste et finalement il faut être bien conscient des cas d'utilisation des besoins de performance qu'on va avoir pour pouvoir trouver la bonne solution c'est à dire que c'est pas encore un écosystème qui offre des solutions globales à tout type de besoin toute gamme de personnes on n'a pas encore la clé sur l'étagère et il faut bien identifier ces besoins et les implications qu'on peut avoir en termes en termes de perf en termes de oui non en fait il y a un acteur qu'on n'a pas présenté et qui est intéressant en plus par son positionnement généraliste et qui investit le marché c'est Microsoft à travers des support servers et Stream Insight qui finalement crée un peu une ouverture on va dire par un acteur qui est très global avec des solutions qui sont encore très jeunes mais qui qui peuvent devenir relativement mainstream sur des cas d'utilisation pas trop compliqués parce que ça vient avec finalement une brique qui est très standard qui est SQO-SAM oui non je me posais la question du TCO de ces différentes solutions parce que on est un peu suivant les cas d'utilisation comme tu dis on est un peu obligé de brancher différentes briques logicielles et on n'a pas trop parlé de ce que ça coûtait en termes d'intégration en termes même de hardware parce que il faut des machines il faut de la mémoire toutes ces choses là coûtent est-ce qu'on a des idées des informations là-dessus des idées un peu où sont les price points sur le marché alors et price point pas en temps price point parce qu'en fait il y a une dimension compétence technique à la fois pour le run et le développement des plateformes qui est aujourd'hui difficile à chiffrer mais qui n'est pas neutre on sait on sait l'identifier en termes de 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 c'est à dire de frontière de 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 c'est à dire que pour un système qui qui va traiter finalement même 30 événements par seconde on peut le faire avec une architecture classique totalement classique enfin il faut chercher une solution mainstream c'est à dire avec le TCO le plus bas possible à partir finalement de cette frontière qui est autour sur l'axe finalement événementiel qui est autour de 1000 événements par seconde pour des volumes qui sont inférieurs à 10 tera octets online on est dans la frontière finalement où les solutions traditionnelles peuvent répondre après c'est plutôt la facilité à développer ce qu'apportent finalement les outils de CUP ou au quartet c'est un environnement qui est adapté à ce type de besoin et finalement on a peu de code à maintenir et on a la garantie de niveau de performance au delà des limites traditionnelles et au delà donc de ces 10 tera et de ces 1000 transactions par seconde on se trouve clairement dans un domaine de la alors on peut l'appeler HPC ou plutôt des systèmes à très haute performance où là finalement on est obligé de se poser la question du TCO au regard du business case qu'on cherche à adresser c'est à dire que l'effet volume c'est à dire le coût unitaire d'opération par exemple soit de mon calcul de risque ou de mon remarketing multiplié par le nombre d'événements que je suis capable de traiter et le bénéfice économique que je peux en tirer c'est ça qui va donner la partie positive on va dire du business case au regard des coûts d'investissement et finalement l'effet volume joue amplifie chaque économie qu'on peut faire sur le coût d'infrastructure donc par exemple si on parle en termes de stockage historique gagner 50 centimes sur le stockage du gigaoctet de données ça a des effets très importants quand on commence à flirter avec des entrepôts ou des systèmes qui manipulent des historiques de tickets de télécommunication qui peuvent atteindre 45-50 terres online compressés et déjà sur des fenêtres de temps réduit donc en multipliant par le nombre de volumes on a un effet prix qui devient après ensuite Quartet a son propre positionnement en termes de positionnement prix tu en dis un mot peut-être très rapidement on se commercialise un petit peu comme une base de données finalement donc on a deux modes aujourd'hui puisqu'on attaque deux marchés un peu différents des industriels qui veulent avoir leur solution propre et puis il y a évidemment la possibilité de s'abonner à la solution sous forme de rental donc pour la partie achat de la solution c'est au nombre de coeurs puisque plus vous avez des coeurs sur les serveurs qui vont utiliser et faire tourner un ActivePivot plus finalement vous avez la puissance d'ActivePivot qui croit donc on price au nombre de coeurs nous on est en fait sur des projets qui en général ne prennent pas plus de 150 à 200 000 euros pour être implémentés donc là on parle de toute l'activité par exemple Fixed Income d'une grande banque dans ActivePivot pour traiter le PNL et la VAR ça peut représenter ça en termes de chiffrage alors on est en mémoire donc pas de bataillonner en termes d'infrastructures finalement il n'y a pas de disques il n'y a pas enfin il y a très peu d'infrastructures à mettre en oeuvre la seule particularité c'est qu'on est en mémoire et donc c'est le coût de la mémoire qui fait finalement le coût de la machine quasiment et la mémoire aujourd'hui va en décroissant en termes de coût on trouve avec des mémoires de 500 et plus gigas qui sont qui sont moins de 3000 euros enfin c'est c'est devenu carrément un commodity ces ordres de demandeur donc les machines que nos clients achètent sauf à être refacturées par leur propre infrastructure interne c'est à dire avec un markup énorme en interne nous on les trouve chez Dell à 10 000 15 000 euros voilà des machines sur lesquelles nous-mêmes on fait des tests de charge et sur lesquelles enfin des machines que nos clients achètent voilà donc c'est en termes de TCO c'est aussi une des choses pour lesquelles on demande avant très fortement en fait dans les projets qu'on vend parce que la plupart du temps en fait on se retrouve avec des solutions qui est en face de nous ce sont des montages un peu complexes avec des justement des grands acteurs qui vont arriver avec leur solution qui imposent alors d'une part si la licence n'est pas payante parfois le projet de développement derrière est quand même assez conséquent et l'infrastructure sur laquelle doit être mise en oeuvre la solution est encore plus conséquente c'est des projets sur lesquels très souvent on est de l'ordre de grandeur entre 3 et 5 à 6 fois moins cher j'ai une autre question si j'ai bien saisi l'un des grands points c'est que les traitements sont réalisés en mémoire par contre je n'ai pas très bien saisi la scalability de ça parce qu'on ne peut pas mettre autant de mémoire qu'on veut sur la machine elle arrive au moment où on tape un plafond oui bien sûr et comment on passe ce plafond ? c'est la distribution en fait parce qu'on on ne va pas tout parler sur la partie quartet ni sur la partie espère en fait finalement si on traite tout en mémoire si on se rappelle un peu les espèces de cubes qui définit les trois axes on reste finalement sur des volumes qui sont cantonnés avec taille de la rame même si la rame augmente on reste cantonné à ça ce qui apporte ça en fait c'est la distribution et notamment le partitionnement donc le fait de virtualiser des morceaux du cube alors ça marche très bien avec la logique de quartet puisqu'on travaille essentiellement sur des matrices et des choses qui sont multidimensionnelles donc qui sont partitionnables sur des sous cubes ensuite les événements en termes d'événements intrinsèquement en fait on peut les distribuer sur des grilles de calcul c'est à dire finalement le traitement d'événements et lui-même une grille de calcul le problème c'est l'accès au contexte il peut nécessiter des événements qui sont très calculés sur d'autres nœuds et c'est là où interviennent en fait la notion de grilles de données c'est pour ça que en termes de famille de produits on positionne exécuter aussi les grilles de données type gigaspace pour finalement s'abstraire en fait de la problématique d'accès à l'information et simplement à la rame locale donc on rejoint la problématique finalement de comment est-ce qu'on dépasse la capacité de la rame au travers de la problématique de grilles de données de distribution et tout ce qui va avec c'est à dire le partitionnement le partitionnement en fonction de l'attente pardon en fonction de l'attente comment on atteint l'attente en mille secondes ou en micro secondes s'il faut aller chercher des éléments de contexte en fait c'est le cache c'est le cache c'est à dire qu'il faut si on est sur des grilles partitionnées il faut aussi partitionner les données de cache qui sont associées ensuite il y a des principes de colocalisation entre les traitements et les données qui doivent être manipulées à la fois dans le moteur de CEP et à la fois dans le cache c'est à dire que en termes d'architecture de la grille il faut pouvoir se poser la question non pas simplement sur la distribution du calcul mais à la fois en termes de données de processing du moteur CEP et finalement on va se retrouver avec des nœuds qui ont trois fonctions une fonction CEP une fonction de cache de données contextuelles et des fonctions de processing plus ou moins sophistiquées et donc effectivement ça a un impact assez fort sur le design de la grille et sur le design de la solution et sur l'infrastructure bien sûr parce qu'on se retrouve avec trois fonctions clés sur des nœuds d'infrastructure mais comme l'utilisation est une utilisation massive de la mémoire on est plutôt sur les machines avec forte capacité alors là on a parlé de grille mais juste un point je pense que c'est Romain qui s'occupe en partie de la partie distribuée en grande partie de la version distribuée d'Actif Pivot on peut distribuer l'Actif Pivot sur plusieurs mémoires et plusieurs serveurs et plusieurs mémoires voilà donc c'est avoir une mémoire d'un tera on peut la multiplier par deux, trois, quatre alors ça impose effectivement de réfléchir un petit peu à l'architecture mais ça se fait bien en fait dans le genre pardon d'application sur laquelle on se trouve la distribution se fait souvent naturellement en fait soit on se rend compte qu'on a besoin de plus de mémoire parce qu'on veut plus d'historique et dans ce cas là rajouter des nouvelles machines pour avoir de l'historique et les enlever lorsque finalement l'historique est plus intéressant ou les recycler pour une nouvelle chose ça se passe très bien puisque à moins de faire des analyses cross-historiques on fait souvent des ce qui se fait rarement en temps réel en général on tape sur une seule machine on a aussi tout ce qui est grilles de calcul comme le disait Julien donc si j'ai une grille de calcul qui va faire des Monte Carlo pour me sortir un civilier ou ce genre de choses en fait ça, ça se fait souvent par contrepartie par exemple à l'intérieur même d'une grille qui est l'endroit sur lequel je vais faire mes analyses donc finalement on peut mettre un actif FIBO côte à côte en fait avec chacun de ses priceurs pour ne même pas avoir en fait à bouger la donnée et à la sortir de la grille et profiter de la puissance de calcul de la grille qui est ici pour qu'une fois que le calcul a été fait avoir la puissance d'agrégation et pouvoir faire des requêtes qui en général tournent sur un seul des choses une seule des nœuds de la grille et lorsqu'on a besoin d'une vue globale d'une vue très distribuée c'est en général une vue très macro donc qui va me sortir un ou deux chiffres et ça, ça se fait très bien en demandant à chacune des machines d'agréger les choses en parallèle et juste me retourner une vue sur vos chiffres donc finalement j'ai pas de traitement de beaucoup de communication c'est vu qu'un cube en fait est naturellement partitionné chaque traitement c'est très bien en parallèle et se fait remonter pour en fait juste une réduction très rapide locale donc en fait le traitement d'événements se fait sur chacun des nœuds vu qu'en général il n'y a pas besoin de parler aux autres donc pas de perte de latence pas de perte de vitesse finalement sur le traitement pendant le flux des événements et lorsque je veux une vision globale une vision agrégée qui est un autre des points forts qu'apporte actif pivot je peux très rapidement en fait avoir la chose dans un temps qui est tout à fait le genre de chose le temps que je clique sur mon bouton la valeur est apparue s'il n'y a pas d'autres questions on va s'arrêter là on va remercier de votre participation et puis c'est quand un bon retour n'oubliez pas la petite fiche à la sortie et je vous souhaite une très bonne journée merci merci